Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Monde de Sky pour vous parler de SkyFest 2024 qui est le 5e anniversaire du jeu Sky Enfant de la Lumière. SkyFest 2024 c'est une fête immersive et simultanée à la fois en jeu et en personne, organisée pour célébrer le 5e anniversaire de Sky Enfant de la Lumière. Cet événement va se dérouler du 12 au 26 juillet avec des activités synchronisées entre les événements en jeu et ceux en direct à Tokyo. Le village volière sera au cœur des célébrations et il sera décoré spécialement pour l'événement. Vous pourrez méditer à des cercles spécifiques et donc ça vous donnera accès à une version unique du village avec des parades d'esprit et bien d'autres surprises. On va aussi avoir des portails spéciaux, on va avoir la galerie d'histoire de Sky, elle est accessible via le portail de l'île de l'aube et cette galerie présentera des histoires et des mouvements clés du développement du jeu. Mais aussi la galerie d'art de Sky, ce sera accessible via le portail de la forêt cachée et cette galerie mettra en avant l'art qui a façonné l'univers de Sky. Et pour finir, le cinéma de SkyFest. Il sera accessible via le portail de l'œil d'éden et vous pourrez assister à des diffusions en direct, des présentations mais aussi des discussions qui se passeront à Tokyo. En ce qui concerne le programme des diffusions en direct, ça se passera sur plusieurs jours. Le 12 juillet, on aura la visite guidée de l'histoire de Sky avec les développeurs, un discours d'ouverture de SkyFest 2024 par Genova Chen et aussi un aperçu de la technologie qui permettra d'intégrer 10 000 joueurs dans un niveau. Le 13 juillet, on a la conception à grande échelle dans Sky, la visite guidée de l'art de Sky avec les développeurs et pour finir, l'exploration de l'art de Sky. Et le 14 juillet, on va avoir la conception pour réduire la toxicité dans les jeux en ligne et aussi un concert communautaire en direct de SkyFest. Concernant les activités et les récompenses, il y aura des quêtes quotidiennes et aussi des récompenses spéciales. Alors vous pourrez participer à des quêtes quotidiennes spéciales et en les complétant toutes, obtenir des récompenses uniques. Ce sont des éléments spéciaux comme par exemple un bandeau du 5e anniversaire, un t-shirt. On aura l'éventail Genova qui sera donc un éventail décoratif inspiré par Genova Chen, le directeur créatif de Sky. Et au final, on aura la jarre étoilée qui sera un objet décoratif qui coûtera 16 unités de la monnaie de l'événement. Et pour finir, on va avoir l'objet spécial acheté qui sera la cape filaire. Alors cette cape, c'est une cape spécialement conçue pour SkyFest 2024. Alors ses caractéristiques, c'est qu'après la fin de SkyFest, elle permet d'accéder à la version SkyFest du village volière qui comprend les galeries, le cinéma SkyFest ou des vidéos qui seront diffusées selon un programme. Et à noter que par contre, cette cape donne accès uniquement aux espaces spécifiques de SkyFest sans inclure les zones telles que la zone secrète. Et en parlant de zone secrète, pendant le SkyFest, une visite de la zone secrète est incontournable. Elle est accessible depuis la chambre forte de connaissance et cette zone offre une expérience unique pour tous les participants. Les portes de la zone secrète sont ouvertes à tous et permettent à chaque joueur de rejoindre la fête dansante et d'observer les esprits qui vont se produire sur scène. Pour célébrer le cinquième anniversaire, la zone secrète mettra en avant une exposition spéciale de trois caps issues de collaborations passées. Et cette exposition permettra aux joueurs de se téléporter vers les zones spéciales associées à chaque cape sans avoir besoin de les porter. Si vous avez décidé d'acheter les cosmétiques pour le SkyFest 2024, assurez-vous de les obtenir pendant l'événement parce que certains de ces articles ne seront disponibles que cette année pour célébrer le cinquième anniversaire de Sky. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois dans le monde de Sky. Sous-titrage Société Radio-Canada